Bienvenue sur Malaïka et c'est vraiment un plaisir pour nous de me retrouver pour un nouvel épisode avec bien sûr la série Aimer Dieu et Aimer son prochain. Et aujourd'hui nous avons un sujet haut en couleur à découvrir dans un petit moment. Donc voilà, nous allons faire aujourd'hui un focus sur le pardon. Effectivement, Jésus en parle plusieurs fois dans les évangiles et même les disciples ont posé la question au Seigneur « Combien de fois faut-il pardonner par jour ? » Alors nous allons essayer de le développer bien sûr avec Maman Audrey, Maman Janine et Magali. Tout à fait, comme d'habitude. Comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. L'équipe qui est là tout le temps. Voilà, exactement. Et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Maman Audrey, qui est Lisby Bontemps, qui va nous donner dans un petit moment son témoignage. En tout cas, Lisby, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Et tout à l'heure, on va découvrir justement quelle situation a conduit au pardon, ça va être intéressant. Donc justement, on parle du pardon, déjà le pardonner c'est quoi ? Est-ce que pardonner signifie oublier ? Est-ce que pardonner signifie qu'on ne reconnaît plus ce que la personne a fait, qu'on laisse couler tout ? Qu'est-ce que cela veut dire ? On va essayer d'avoir un peu plus de définition bien sûr dans la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, on parle du pardon. Déjà, définition, qu'est-ce que c'est le pardon ? Définition, Nadège, du pardon. Eh bien, le pardon, c'est le résultat de l'acte de pardonner, évidemment. La rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nul et ou l'excuser. Renoncer soit au plan personnel, donc ça en tirer vengeance, soit au plan institutionnel, pardon, à poursuivre et punir les responsables. D'accord ? Donc c'est un vaste sujet que celui du pardon. Il faut savoir que c'est traité sur différents plans, qu'ils soient religieux, philosophiques et même thérapeutiques, puisque j'ai vu que beaucoup de médecins recommandent à leur patient de demander pardon. C'est un moyen d'apaisement intérieur. Incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable, incroyable. Vraiment. Alors, au sens biblique, le terme de pardon revêt deux volets. Donc c'est une action divine, le pardon du Seigneur, évidemment, à un ou les hommes et à l'humanité entière. Le Seigneur annule ou écarte un châtiment pour le péché. Il l'exprime soit par médiation d'un élu ordonné, soit par manifestation divine de sa propre miséricorde. Ensuite, vous avez une action humaine de pardon. Donc là, c'est nous, les hommes qui sommes concernés. On doit se traiter normalement avec un amour chrétien et se pardonner les fauches les uns et les autres. Et donc, effacer ensuite des mauvais sentiments à l'égard de ceux qui nous ont offensés. D'accord ? Alors, dans la parole de Dieu, c'est vrai que le pardon, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est très important dans le christianisme. C'est toujours mis au service du bien spirituel d'une personne. Bien sûr, dans la parole de Dieu, on voit souvent le Seigneur lui-même nous montrer l'exemple. Il pardonne les péchés. Il ne condamne pas, par exemple, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous avez également, il exprime le pardon de manière imagée avec la parabole du fils prodigue qui est ensuite pardonné après son repentir. Vous avez également Jésus qui recommande à Pierre, comme tu l'as exprimé, de pardonner non pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois sept fois. Et c'est par jour. Et par personne. Et par personne. Donc, voilà. Alors, pour amener les choses dans le contexte un petit peu en Afrique, Maman Audrey, eh bien, en Afrique, comme partout d'ailleurs, dans le monde chrétien, le chrétien a du mal à pardonner. C'est un acte difficile. C'est un acte qui demande quand même beaucoup de sa personne. Et selon mes lectures, la plupart des pasteurs ne font aucune prédication ou très peu sur le sujet. Ça, c'est vraiment ce qui est revenu le plus dans les lectures que j'ai pu faire, Nadège. Parce qu'il y en a, même pire, j'ai vu, que certains disent que tout le monde n'est pas pardonnable. Ça, c'est terrible, par contre. Ceux, par exemple, qui ont renié leur assemblée. Il y a plein de gens qui ont renié leur assemblée en Afrique et qui n'ont plus la possibilité de retourner dans leur église parce que le pasteur refuse de les pardonner. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet. Incroyable. Justement, Maman Janine à Kinshasa, est-ce que c'est difficile de pardonner, comme on vient d'entendre ? Est-ce que ça prend beaucoup pour nos frères et sœurs là-bas ? Écoute, oui, je pense que c'est difficile. Même si dans le discours, Maman Audrey, les personnes vont te dire, oui, par exemple, une sœur me disait, tu sais, Janine, lorsque je vois tout le mal que je fais, je n'ai pas de difficulté à pardonner parce que moi-même, je vois tout ce dont j'ai besoin de me faire pardonner et que le Seigneur me pardonne. Une autre me disait encore, tu sais, il y a la perspective de l'éternité. On est ici juste pour un temps, mais on va vivre éternellement avec le Seigneur. Alors, je ne vais pas rater l'éternité juste parce que je n'ai pas voulu pardonner. Mais dans la réalité, quand même, Maman Audrey, quand on prêche l'Évangile et que les gens s'avancent pour la prière, la plupart des femmes qui s'avancent, c'est par rapport à des problématiques de pardon. De couple. De pardon. Alors, et ce n'est pas forcément des problématiques de couple, même s'il y en a beaucoup, mais c'est souvent, dans la majorité des cas, Maman Audrey, du non pardon pour des attitudes de la vie de tous les jours. Oui, des petites choses. Des petites choses, mais vraiment pas grand-chose, la dèche. Et donc, les gens vont garder ça, vont retenir. Et du coup, après, quand la parole est prêchée, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de pardonner. Et je donnerai juste pour terminer le témoignage de cette sœur qui a ressenti vraiment qu'elle avait besoin de pardonner, mais elle n'y arrivait pas. C'était trop dur pour elle. Alors, c'était trop dur parce que l'offense était, selon elle, importante. Mais surtout, elle redoutait de se faire rejeter parce que ce n'était pas la première fois qu'elle avait le problème avec la personne, mais elle devait vraiment pardonner cette personne. Et elle a demandé qu'on prie pour elle parce qu'elle ressentait qu'avant la fin de la semaine, il fallait qu'elle règle cette situation et que vraiment, elle pardonne. Et voilà, c'est que c'est difficile. Ça reste quand même quelque chose de difficile. Maman Audrey, ma question, c'est justement, on a entendu Maman Janine et Magali. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de pardonner, finalement ? Écoute, le vrai pardon demande de s'humilier, demande de renoncer à ses droits. Parce que bien souvent, on pense qu'on a raison. Et du fait qu'on pense qu'on a raison, on se justifie qu'on n'a pas besoin de demander pardon ni de pardonner. Mais pour pardonner, c'est une œuvre du Seigneur dans notre vie. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une technique. On n'appuie pas sur le bouton. Je pardonne parce qu'il faut pardonner. C'est ça. Parce qu'il est écrit que j'ai un pardon, je te pardonne. Mais, je ne t'oublie pas. C'est ça. Je te pardonne. Je garde la note. J'ai bien gardé ça, quelque part, tu es là. Et quand je te vois, je sais tout de suite qu'il y a un problème puisque je ne peux pas te faire face. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, c'est vrai que bien souvent dans l'Église, les chrétiens disent, je t'aime parce qu'il faut t'aimer, je pardonne parce qu'il ne faut pas pardonner. Mais ce n'est pas le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est quand même une remise en question, c'est d'entrer en soi-même, c'est de comprendre l'état de notre cœur. Peut-être qu'on va laisser de la place à la rancune, on va laisser de la place à du non-pardon, à des sentiments de haine, de vengeance. Ça peut emmener tellement loin. Bien sûr. Le non-pardon ne reste pas non-pardon. Ça dégénère. Amertume, ça devient des... Ça produit des petits. Il y a des racines et ça dégénère. Donc, ça demande quand même une œuvre. Et encore une fois, ça nous ramène à l'Évangile qu'on entend. Amen. Qui nous emmène à comprendre la profondeur du pardon et le type de pardon dont le Seigneur parle dans l'Évangile. Justement. Je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment... C'est là le nerf de la guerre, le type de pardon. Parce que, par exemple, le Seigneur dit qu'il faut pardonner sept fois. C'était quoi, Magali ? 77 fois. Non, non, non. 70 fois sept fois. 70 fois sept fois. Et j'imagine par jour... C'était suffisant. On va bien rajouter 77. Oui, déjà, il faut y arriver. Déjà, il faut y arriver. Ça veut dire que c'est un style de vie, c'est tout le temps. Puisque c'est sûr que tous les jours, il y aura des occasions d'être reforçés. Tous les jours, il y aura des occasions d'être blessés. Toujours des occasions où on aura été ajustement traité, où on aura... Peu importe quoi. Il y a toujours des raisons de pardonner. Je dédiens notre voisin, notre mari, notre femme, nos enfants, notre patron, notre pasteur, la femme de notre pasteur. Un tas de gens, des frères, des sœurs. Peut-être quelqu'un ne m'a pas vu aujourd'hui, ne m'a pas dit bonjour et ça me blesse. Bien sûr. Donc, si on veut marcher avec le Seigneur d'une manière claire et être en paix, avec le chemin avec les autres, le pardon est incontournable. Du reste, Matthieu 6, 12, quand on fait le Notre Père. Le fameux. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Alors donc, c'est juste pour dire que les gens, ils disent des choses. Ils répètent. C'est ça. Comme le Seigneur a dit comme les parlières, qu'ils répètent, qu'ils croient qu'à force, ils ont des paroles, ils seront exaucés. Mais ce n'est pas du fond du cœur et ce n'est pas vrai. Bien sûr. Donc, ben oui, on est à bien pardonner. Si on veut marcher avec le Seigneur, si on veut grandir avec le Seigneur, si on veut garder une relation avec le Seigneur, le Seigneur est très clair. Si tu ne pardonnes pas, ne paie, c'est l'asso, non plus, il ne te pardonnera pas. Bien sûr. Et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, Mathieu me comprend. Non, le Seigneur ne comprend rien du tout. Si tu ne pardonnes pas, ça reste une barrière entre toi et le Seigneur. Et si on ne peut pas te pardonner, non plus tes offenses. Et si on ne peut pas te pardonner tes offenses, ça reste une barrière. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit que le non-pardon, en fait, cette attitude de non-pardon, c'est presque avaler le poison et attendre que l'autre personne soit affectée. Et en fait, c'est nous qui avalons le poison et c'est nous qui sommes affectés. Bien sûr. Donc justement, nous avons Lisby avec nous par rapport à ton témoignage. Je sais que tu as vécu une situation qui a été très difficile dans ta vie de couple et qui a été difficile pour toi de pardonner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi et mon mari, on servit le Seigneur ensemble. Mais il y a des moments difficiles qui sont passés dans notre couple. Et c'était dur parce qu'il y avait une confusion. Mais le Seigneur aussi a voulu mettre de l'ordre, a voulu briser toutes les relations émotionnelles entre mari et femme. Et bien souvent, quand la femme voit l'état de son mari et parle la vérité, ça tourne en mal. Et comment le Seigneur m'a montré que je ne peux pas compromettre et dévier le chemin que le Seigneur veut nous emmener faire sa volonté selon son plan. Et comment j'ai vu que dans cette situation, il y avait beaucoup de catastrophes qui sont venues. Et comment mon mari arrive à être méchant, à être dur et même à vouloir divorcer. Parce que je ne voulais pas, non pas soumettre, mais au moins de prendre position pour que je voie la main du Seigneur dans notre vie. Et dans cette situation, ce n'était pas facile. Parce qu'il y a des moments, il ne parle plus avec moi. Il est en colère avec moi. Il trouvait que j'étais une femme rébelle, pas de soumission. Mais dedans, quand j'ai tenu la position, non pas avec un cœur dur, mais avec un cœur pur, et je réalise que dans des couples, souvent, là où il y a la haine, là il y a non-pardon, là il y a un cœur dur, un cœur sale, et les choses deviennent plus dures. Mais comment j'ai vu la main du Seigneur et la grâce du Seigneur m'a aidée d'avoir une bonne attitude, d'aimer mon mari comme le Seigneur veut, de prendre soin de lui, de s'occuper de lui, et en même temps, de garder mon cœur pur et me protéger mon cœur et protéger les cœurs de mes enfants. Et le Seigneur était fidèle. C'est duré beaucoup de temps, avec dur, mais le Seigneur m'a donné la patience. Combien d'années, à peu près, de moments difficiles ? Je crois que c'est un an. C'est un an. Et ça a passé deux fois. Et comment j'ai béni le Seigneur, comment le Seigneur a donné un serviteur, comme le papa Mickey, m'a toujours aidée. « Est-ce que ton cœur est pur à l'esprit dans cette situation ? » A toujours amené mon cœur de garder un cœur pur et de pouvoir aimer et de pouvoir accepter et de pouvoir voir cette situation avec un cœur du Seigneur. Et bien souvent, c'est pas facile. Oui. Et je réagis dans la chair. Je voulais ma justice. Et le Seigneur, à chaque fois, quand je tenais une position d'un mauvais cœur et comment le Seigneur toujours amène mon cœur vers un cœur qui cherche l'intérêt du royaume de Dieu. Et comment le Seigneur... Je bénis aussi le Seigneur, la famille de Dieu. Et j'avais des relations des femmes et des hommes de l'esprit, non pas pour condamner mon mari, mais pour amener moi, voir dans l'esprit, le plan de Dieu pour mon mari. Et le Seigneur fidèle, et le Seigneur a brisé mon cœur, a brisé mon orgueil. Et ça m'a permis d'apprécier les conseils des autres, à écouter des autres, de ne pas être comme Saphira, d'aller de côté pour plaire à mon mari. Mais j'ai vu que vraiment la grâce du Seigneur et l'amour du Seigneur m'a aidée pour pouvoir tenir une position, non pas de compromettre, mais de pouvoir être une femme dans l'esprit et d'être d'un côté de mon mari pour qu'elle puisse voir le plan du Seigneur. Et on va écouter la suite du témoignage parce que je crois qu'il y a eu un dénouement ensuite, après. Et justement, j'aimerais poser la question, alors qu'on entend le témoignage et aussi ce que Magali disait plus tôt, est-ce qu'on peut tout pardonner ou alors est-ce qu'il y a des péchés impardonnables ? Je crois que premièrement, ce qui est très important de comprendre dans le témoignage de l'Isbie, c'est qu'elle n'a pas voulu compromettre dans le sens qu'elle a gardé une position, c'est-à-dire qu'elle a défendu la vérité dans sa vie, tout en... Et pour garder ce cœur pur, il fallait pardonner. C'était impossible pour elle de garder ce cœur pur sans pardonner. Donc je crois que c'était un peu la clé de ce témoignage. Mais il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Ça n'existe pas. Le Seigneur n'a pas dit « Tu pardonnes, sauf, tu pardonnes, mais... » Non, 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 non. L'important, c'est que... Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas pardonné ? Amen. Quand le Seigneur était sur cette croix, pendant toute sa marche sur cette terre, pendant tout son ministère, même ses disciples qui l'ont abandonné, même Judas, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas pardonné jusqu'à sur la croix pour venir dire « Même tous ces gens, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. » Donc, quand on a un exemple comme le Seigneur, quelle excuse qu'on peut avoir ? Comment on peut se tenir et essayer de justifier notre cas, présenter notre cas et défendre notre cas ? Amen. Ça ne veut pas dire que parce que je pardonne, c'est-à-dire que je dois compromettre. C'est-à-dire que je peux pardonner comme dans le cas de Lisbonne, mais je garde ma position, mais dans une bonne attitude. C'est ça. Une bonne attitude. Et si mon mari est dur, il est méchant, il est tout ce qu'il peut être ou peu importe qui, moi, je suis appelée à ne pas garder ces choses puisque le Seigneur nous dit que sinon, ce pardon va devenir des racines d'amertume, ça va emmener un cœur dur. Si j'ai du non-pardon, je vais être défigurée puisque mon cœur est dur. Et quand mon cœur est dur, je ne peux pas recevoir l'Évangile. Quand ma relation n'est pas claire avec le Seigneur, avec mes frères et sœurs, avec peu à potes qui, comment est-ce que je vais recevoir l'Évangile ? Comment est-ce que je vais pouvoir avoir cette relation avec le Seigneur quand le Seigneur lui-même, il me dit qu'il ne peut pas me pardonner si moi, je ne pardonne pas. Donc, je crois que c'est un aspect tellement important de la marche chrétienne que c'est le béaba. Bien sûr. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Le pardon, c'est que tu refuses de te défendre. Tu renonges à ton droit de te défendre, de te justifier parce que tu es un berger. Et le non-pardon emmène la vengeance. Même les meurtres, ça ne va pas aller très loin, le non-pardon. Ça ne reste pas de non-pardon, ça dégénère quand notre cœur est dur. C'est une plateforme pour toutes sortes de choses qui peuvent venir devant nous, des occasions de se venger. On veut du mal, on veut la... Je me suis dans un programme, Maman Janine, on veut la mort des gens, on veut faire descendre le feu du ciel, mais on est dans la chair. Et quand on pardonne, on s'humilie et on reste dans l'esprit de Christ. Comme le Seigneur nous a montré le style de vie qui nous appelle à vivre. La difficulté, Maman André, tout de même, c'est lorsque l'offense se répète. C'est ça. Et il y a des fois où on voit des femmes qui subissent des violences conjugales ou de l'adultère répétée. Et elles sont pardonnées, bien entendu, mais ça se répète et à un moment donné, comme si elles veulent se soustraire à cette offense parce qu'elles veulent se protéger parce que la violence est là. Se protéger comment ? C'est ça. Donc comment... Moi, je pense que... De toute part, il y a la loi. La loi du pays. Oui. C'est ça. Qui nous protège contre la violence domestique. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des pays du monde ont ratifié cette loi. Et il y a la protection, il y a des protection, des ordres de protection qu'on peut avoir recours. En Afrique, c'est peut-être pas évident. Il y a des pasteurs. On a notre pasteur avec qui on peut partager ce qu'on vit. On a peut-être la femme du pasteur qu'on avait accès avec elle. On a des gens avec qui on peut parler. Mais de ne pas pardonner ne va rien aider. C'est ça. C'est vrai. Ne va rien aider. Et c'est pour ça que le sidérat dit ceci dix fois, cette fois, les gars. Ça va se répéter. De même que nous aussi, on fait souvent les mêmes choses. Tu sais, peut-être, on est en colère avec d'autres enfants. On lui demande pardon ou on n'a pas demandé pardon. Et la semaine d'en Suisse, on est en colère puisqu'on n'arrive pas à gérer. On n'arrive pas à surmonter cette situation. Mais de ne pas pardonner par la solution. Il y a des solutions légales. Si tu es battu, écoute, tu vas te laisser battre. Il n'y a pas de raison que tu te laisses battre. Il y a la loi, il y a la police, il y a les avocats, il y a les pasteurs, il y a les conseillers. Il y a toutes sortes de gens à qui tu peux t'adresser. Et de ne pas pardon n'est pas la solution. Je me rappelle toujours de cette image d'une dame dont le fils avait été assassiné et qui, le jour du procès, est allé voir l'assassin qui était un jeune comme son fils et elle lui a dit je te pardonne. Et c'était une image vraiment frappante et qui a marqué le jeune et je crois que des années après il s'est converti, il a accepté le Seigneur parce que quand elle lui a dit ça, elle lui a parlé de Jésus en même temps. Oui, c'est le cœur du Seigneur. Voilà. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire par elle-même mais c'est le Seigneur qui avait vraiment fait cette œuvre dans son cœur pour qu'elle puisse lui pardonner et relâcher. Humainement parlant, c'est impossible. Oui, c'est sûr. De pardonner quelqu'un, cacher ton enfant, humainement parlant, c'est impossible. C'est ça, c'est impossible. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'emmener à le faire, à pardonner et de tout ton cœur et à vraiment vivre cela, une réalité. Et quand cette personne te pardonne, tu ressens cela et en même temps, ça te relâche. C'est ça. Ça te relâche. Sinon, tu restes dans ta condamnation, tu restes dans ta situation mais quand la personne t'a pardonné, tu es aussi relâché peu importe la faute que tu recommises. C'est ça. Et donc justement, pour continuer sur le témoignage de Lisby, donc qu'est-ce qui s'est passé justement ? Donc tu as tenu ferme avec une bonne attitude de cœur, un cœur pur. Donc tu n'as pas laissé le non-pardon venir t'affecter dans cette relation avec ton époux. Et quel a été le dénouement ? Le Seigneur a restauré mon mari. Le Seigneur a ouvert ses yeux et il a vu ses faiblesses, ses manquements. Et il est venu s'humilier devant le serviteur de Dieu, devant l'autorité d'abord. Et puis s'humilier avec moi et mes enfants parce que mes enfants ont tout vu. Et c'est que j'encourage les femmes. Quand vous avez quelque chose dans vos couples, le non-pardon, bien souvent les mamans s'aiment ça dans les cœurs des enfants. Il faut protéger les cœurs de vos enfants parce que c'est comme ça que les enfants n'ont pas respect pour leur papa. Il n'y a pas de soumission dans la maison. Bien sûr. Et c'est important que les enfants ont du respect. Même ils voient l'état de leur papa, c'est les mamans qui doivent emmener la paix. et ça aussi, ça vient d'un cœur de pardon, que la maman doit vivre le pardon. Et moi, je peux dire que le pardon, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Et c'est un don de Dieu parce que Jésus m'a pardonnée. Alléluia. Il m'a lavé de mes péchés. Amen. Et quand mon mari est venu me demander pardon, je vois vraiment la puissance de la parole de Dieu qui me dit, « Oui, tu dois pardonner. » Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que dans ma situation, il y a ma famille aussi qui est venue contre moi. Et je dois pardonner mon mari, ma famille. Et le Seigneur a restauré et a fait un miracle. Et j'ai oublié tous les mâles, tous les moments difficiles. On est parti devant l'homme de loi. Et comment le Seigneur nous a lavé et a fait un miracle. Et on serve le Seigneur ensemble de tout notre cœur. Et il n'y a pas eu de divorce. Il n'y a pas eu de divorce. Et j'ai un mari. On a 38 ans de mariage. Et on a élevé nos deux garçons dans la voie du Seigneur avec le cœur du Seigneur. Et moi, j'apprends toujours. Même quelquefois, c'est dur de pardonner, mais il est dur de m'aider à pardonner, à relâcher. Parce que je sais comment le pardon, ça ouvre une porte pour qu'on puisse rentrer dans la présence du Seigneur. Je peux aller à l'église, je veux le Seigneur avec un cœur non-pardon et je suis comme une hypocrite devant le Seigneur. Exactement, avec un cœur pas clair. Pas clair. Et le Seigneur ne peut pas écouter une prière qui sort d'un cœur qui a compris d'elle qui n'a pas pardonné. Moi, je crois que c'est la clé, c'est l'élément que le Seigneur attend de nous, les enfants de Dieu, d'accepter, de s'humilier, d'accepter, de pardonner. C'est dur. Bien sûr. Mais encore une fois, on a besoin de l'œuvre du Seigneur et la grâce du Seigneur et le miracle du Seigneur. Amen. Mais oubliez. On voit Étienne qui avait un cœur de pardon. Amen. Et comment nous, on doit aspirer à ces choses, de pouvoir pardonner. Parce qu'on va faire face dans beaucoup de domaines dans nos vies. Amen. Amen. Et Maman Audrey, c'est tellement riche quand on entend les lesbines nous communiquent. On peut, on se voit riche, on peut sentir que c'est vécu. C'est ça. C'est vécu. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut contraindre quelqu'un à nous pardonner ? Parce que ça, c'est aussi l'autre chose, c'est de dire, ah ben non, je t'ai fait ça, ben t'as qu'à me pardonner. Non, mais non, certainement pas. Certainement pas. Le pardon doit venir de la personne. C'est la personne qui doit réaliser son besoin de pardonner. Oui. Et si c'est nécessaire que la personne qui a offensé demande pardon, si ça va aider, au lieu de dire tu n'as qu'à me pardonner, c'est plutôt dire que je m'achènerai pardonne-moi, excuse-moi si je t'ai offensé. Si c'est à raison ou à tort. Bien sûr. Parce que parfois, c'est des trucs qui sont futiles. C'est ça. Mais le fait est que ça a blessé quelqu'un. S'il faut demander pardon, ben on demande pardon. C'est ça. Mais non, on ne peut pas imposer ni venir mettre une loi sur le peuple de Dieu qu'il faut qu'il pardonne comme un principe. C'est ça. Ce n'est pas un principe. C'est quelque chose qui doit être vécu dans le cœur. De notre cœur et ça doit devenir une conviction dans notre cœur de pardonner, de relâcher parce que ça nous fait du mal. Je dis toujours aux gens qui, dans cette situation, je dis écoute, si demain, tu as reçu une balle dans ton bras là, tu as une balle, tu as une plaie, commence à guérir cette plaie-là. Aussi longtemps que tu laisses ce morceau-là, cette pièce étrangère dans ton corps, tu vas mettre le médicament que tu veux. Tu ne pourras jamais guérir. si tu veux guérir, ça va faire mal. Mais il faut arracher. Enlever ça. Il faudra rentrer profondément, enlever et ensuite, tu peux se soigner et la pluie va se fermer. C'est exactement ça le pardon. Je suis sûre qu'on aurait encore beaucoup à dire, Maman Audrey, parce que je pense que tout le monde se reconnaît un petit peu ceux qui nous regardent comme sur le plateau, mais on va devoir passer malheureusement parce que le temps est compté au mot de la fin. J'aimerais reprendre une petite chose que Maman Jaline a dit tout à l'heure. Faire la lumière dessus. Cette sœur qui disait qu'elle pardonnait puisqu'elle veut à cause de l'éternité, elle ne veut pas perdre son éternité. On ne perd pas son salut puisqu'on ne pardonne pas. Allons-en être bien, bien claires. On perd simplement la grâce que nous avons de saluer le Seigneur. On perd, on se prive du plan de Dieu pour notre vie, on se prive des bénédictions pour notre vie et ça ne vaut pas la peine. On ne gagne rien à ne pas pardonner. On a tout intérêt à suivre l'exemple du Seigneur et à pardonner parce que quand on pardonne, on est libéré. Amen. On est nous-mêmes libérés puisque le pardon, c'est une puissance qui libère. Et c'est quelque chose qui nous emmène à grandir, c'est quelque chose qui nous emmène à ressembler à Jésus, à expérimenter ce que Jésus a expérimenté. Bon, expérimenter dans une petite mesure ce que le Seigneur a expérimenté, ce que Étienne a expérimenté et ce que la plupart des hommes de Dieu, de ceux qui ont marché devant nous, expérimentent dans notre vie de tous les jours. Et je crois que c'est un appel à tous les chrétiens de pardon. On est appelé à pardonner et ça devrait faire partie de notre vie de tous les jours. Mais je crois que ça vaut la peine et on sort de là gagnant, on sort de là grandi, on sort de là et on peut ressentir une satisfaction de notre cœur, qu'on s'est identifié à Jésus, qu'on a pris notre croix, qu'on a essayé de travailler notre cœur et c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Merci beaucoup Maman Audrey et merci Lisby vraiment pour ce témoignage vivant. C'était réellement riche. Merci beaucoup Maman Janine et bien sûr Magali. Et nous vous invitons à nous retrouver pour la prochaine édition de Malaïka avec un nouveau sujet qui, je suis sûre, va vous intéresser.